Alors bonjour monsieur Fouenkinouz, vous avez beau être un auteur à succès, vous demeurez mystérieux aux yeux de vos lecteurs. Mais il n'y aille crainte, ici à Samedi Roumanoff, on va révéler au monde qui vous êtes vraiment en vous soumettant à la question Rorschach. Musique. David, en tant qu'ex-professeur de guitare, vous préférez mourir jeune mais avec du talent comme Geneviève Hendrix ou vivre plus vieux comme Julien Doré ? J'ai cru qu'il allait dire comme Jean Dormesson. Je ne vois pas où est l'humour avec Julien Doré, mais c'est de l'humour parallèle. C'est tout d'idée dans la question. Donc alors, Julien Drix ou Julien Doré ? Je préfère Julien Doré quand même. Parce que mourir dans mon vomi à 27 ans, déjà c'est trop tard. Et puis, ce n'est pas mon ambition première. Sur une île déserte, vous préférez emmener avec vous un bon Marc Lévy ou un mauvais Haruki Murakami ? C'est salaud cette question. J'imagine que c'est un ami à vous en plus. Un bon Murakami. Il botte en touche, il botte en touche. D'après vous... Non mais les... Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de mauvais Marc Lévy surtout. Non mais franchement, je l'ai rencontré très souvent, je dois avouer que je n'ai pas lu en fait. Tu m'as prêté de l'argent. D'après vous David, qu'y a-t-il de plus gênant ? En avoir plein le dos de sa famille ou plein le cul de son gouvernement ? En avoir plein le dos de sa famille. Selon vous David, qui a le plus pourri la vie de son homme en tant que fan de John Lennon ? Yoko Ono ou Valérie Trierweiler ? Répondez pas ! Yoko Ono ! Et en même temps, c'est sûrement la femme la plus détestée au monde que j'adore le plus. David, pour éviter le mal de dos, il vaut mieux changer de matelas tous les 5 ans ou changer de femme tous les 5 ans ? Les deux. Surtout s'il y a des grosses. David et enfin, vous avez écrit un livre intitulé Une histoire de pieds, un autre intitulé Entre les oreilles. Alors David, le sexe vous fait peur ? J'attendais la question. Non mais en tout cas, je crois que je suis fétichiste de détails, de parties du corps. Je suis très cheveux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'écoute pas les questions, je pense à ma réponse. Personne n'écoute les questions. Alors, merci d'avoir répondu, enfin presque, sans langue de bois ce questionnaire. Alors, d'après vos réponses, il apparaît que vous étiez un adolescent timide qui ne s'est jamais vraiment remis d'avoir été éveillé sexuellement par une tante restée vieille fille dans la maison de vacances familiales l'été de vos 14 ans. Votre futichisme du corps dénote une certaine disposition à la masturbation que vous avez vaillamment jugulé en vous jetant dans l'écriture. Finalement, ce matin, on vous connaît mieux, monsieur Fuenkinos. Et en même temps, le meilleur moyen de vous connaître, est-il nécessaire de le rappeler, c'est encore de lire vos livres ? Oui, je crois que c'est mieux que ça. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h30.